La tour, où depuis l'irrégulier décès de son père, le jeune prince est décidément arrangé pour vivre, se dresse en lépreuse sentinelle oubliée au bout du parc royal, au bord de la mer qui est à tous. Oh, défaillance universelle ! Mais rien n'est pratique que se taire et agir en conséquence. Pardon, papa. Pardon. Pardon, mais au fond, tu me connais, toi, n'est-ce pas ? Moi, un héros, j'admets bien la vie et la rigueur, mais un héros, d'abord arrivé, domestiqué par un temps et des milieux, est-ce une bonne et loyale guerre pour un héros ? Mais quoi ? Ah ! Les destins ont des parties prises si tristes. Et puis je suis particulièrement agacé en ce moment par l'attente de ces comédiens qui n'arrivent pas et sur lesquels je compte si tragiquement. Outre que je viens de réduire en morceaux les lettres d'Ophélie, disparues depuis la veille, lettres écrites par une maignée de petites parvenues sur du papier de Hollande Bisse, papier si récalcitrant à déchirer que mes doigts m'en cuisent d'en bord furieusement. Ah, misère, les petits fées ! Papa ? Papa ? Oh, papa ! Pour ici, et pour ce soir, vous allez secrètement mettre à l'étude le drame que voici. C'est un drame de moi. Enfin, c'est de mon drame. Voici le manuscrit, je vous le confie, n'allez pas l'égarer, sans blague, j'y tiens. Préparez ça gentiment pour ce soir. Alors maintenant que vous voyez bien, tout ce que j'ai souligné au crayon rouge devra être lancé et souligné. Trente fois le chariot de Phébus a fait le tour. Alors ça, c'est très bon. C'est charmant, c'est frais, c'est naturel. Très bon. Oui, ben je vous crois. Si les temps étaient plus propres. Alors par contre, tout ce qui est dans une accolade au crayon bleu, ben ça vous pouvez le supprimer parce que groupe épisodique. Mais attendez, ceci par contre, cotérise et coégule en virgule ses lagunes de cerise, des félines ophélie orphelines en folie, tarentule de feintise, la remise, sans rancune des ovules, c'est félines ophélie orphelines en folie, tarentule de feintise, la remise, c'est félines ophélie orph... Alors ça, vous jetez, c'est très mauvais. Hier, je me suis fait la main en tuant polonius, caché d'ailleurs cette tabisserie. Il représente le massacre des innocents. Ils m'espionnaient ! Ils m'espionnaient ! Ils sont tous contre moi ! Et demain, la R, t'apprête-moi le Fortin Brasse d'en face ! Et au fond, dire que j'existe ! Je suis et j'ai ! Je suis là, à passer mes jours, à tuer le temps, et j'ai l'éternulité en soi avant ma naissance, l'éternulité en soi après ma mort. Mon cœur est un lexique, où sans littérature se larde, sans répit de divine rature. Mon cœur est une horloge, oubliée à demeure, qui, me sachant défunt, s'obstine à sonner l'heure. Bon, maintenant, c'est fini. L'art ne m'émeut plus, le beau ne me touche plus. Trente siècles d'ennuis pèsent sur mon épaule, dont j'ai pris pour moi seul les rages, les remords. Si je rime aux néants, c'est pour jouer mon rôle. Après le jour, la nuit, après la nuit, l'or. Si je pouvais du moins en retrouver encore de ces larmes d'enfants qui font tant de biens. Alors, vous, mon brave homme, que faites-vous là ? Ah, mais... Ah, mais... Le fausse ailleurs, un peu beaucoup épris de vin, tâche à se caler sur sa bêche. Ah, et si petit à petit, d'où pas pour raison ? Comment ? Ah oui, doubler la population. Ah, très bien, très bien. Mais alors, dites-moi, mon brave, Hamlet est bien le fils de cette femme, Gerruta ? Ah, mais la gagne, vous avez refusé en rue, mais voilà. Comment ? Mais il faut dire aussi qu'il se passe de drôles de choses. Le prince Hamlet. Comme on croit entendre dans un seul coquillage toute la grande rumeur de l'océan, il me semble entendre ici toute la symphonie intarissable de l'âme universelle dont cette boîte fut un carrefour d'écho. Ah, voilà une solidité ! Et voyez-vous, une espèce humaine qui ne s'encairait pas davantage, qui s'en tiendrait à cette rumeur vaguement immortelle qu'on entend dans les crânes en fait d'explication de la mort, c'est-à-dire en fait de religion. Allas, oh, Yorick ! Les petites élmentes ont dégusté l'intellect à Yorick de plus être, de plus y être, de plus en être. Mon frère Yorick, j'emporte votre crâne à la maison. Je lui ferai une belle place sur l'étagère de mes ex-votaux entre un gant de félic et ma première dent. Oh, comme je vais travailler cet hiver avec tous ces faits. J'ai de l'infini sur la planche. En attendant qu'il nous soit permis de vivre de vieux compromis. et devant le décor de la tonnelle où le roi Gonzago commence à s'assoupir et vanté par sa femme Fango au cœur lâche comprend et sans attendre l'entrée de Claudius sa fesse évanouie. La reine se lève très droite, très Paul de la Roche. On s'empresse avec tout un récultoire de mines et de chuchotements. Un coup de halbar de Donépa, le chambélan successeur de Paulonius, heureux d'inaugurer ainsi ses fonctions, fait tirer le rideau sur cette horrible, horrible, horrible pièce. Sous-titrage ST' 501